Aujourd'hui, on joue aux agents de renseignement pour trouver les sous-domaines des compagnies et des sites web. Je prends quelques secondes pour te remercier pour ton écoute. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à la chaîne afin d'être avisé à chaque sortie de nouvelles vidéos. Aussi, si tu aimes le contenu, un like, un commentaire ou partager, c'est toujours super apprécié et ça l'aide à faire grandir la chaîne. Avant de procéder avec l'énumération des sous-domaines pour un site web ou une compagnie, je vais faire un petit DNS 101 de sorte à mettre en contexte pourquoi nous voudrions énumérer les sous-domaines d'une compagnie et comment nous allons utiliser les DNS à notre avantage. Donc, si jamais tu n'as jamais entendu le mot DNS, c'est parce que présentement, si tu veux accéder à un site web ou à une ressource par Internet, théoriquement, tu devrais connaître l'IP qui est une série de chiffres, un peu comme un numéro de téléphone de la ressource que tu veux rejoindre. Par contre, ce n'est pas super pratique de retenir un paquet de chiffres pour chaque ressource. Donc, si je veux me commander un ouvre-bois sur Amazon, de savoir que l'IP d'Amazon est 206.71.22.130, ça deviendrait compliqué et pas super agréable pour les utilisateurs. Donc, on a créé les nameservers qui permettent de mettre un nom sur un IP et les nameservers fonctionnent un peu comme un bottin téléphonique dans le sens que je disais, je veux aller rejoindre Amazon.com et le nameserver va me redonner tout simplement qu'est-ce qui est le IP d'Amazon, ce qui rend le tout beaucoup plus facile. Maintenant, qu'est-ce qu'un sous-domaine? Bien, si supposons, je suis le propriétaire d'Amazon.com et je veux m'installer un système de caméra. Peut-être que je n'ai pas envie de retenir qu'est-ce que le IP de mon système de caméra. Donc, je pourrais me faire caméra.amazon.com et tout simplement accéder à mon système de caméra à distance à partir de ce sous-domaine-là. Maintenant, c'est très utilisé présentement pour des trucs comme des CRM, un paquet de systèmes de gestion qui sont en ligne. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire à un employé, mais va sur crm.macompagnie.com afin d'avoir toutes les informations sur mes clients et que de dire, bien, va sur telle IP ou de complexifier la chose en ayant un autre site, un autre login. Maintenant, pourquoi qu'on voudrait énumérer ça en tant qu'analyseur de sécurité ou en tant qu'attaquant? Bien, c'est sûr, si je veux rentrer dans ta compagnie et que je sais que tu as un site qui s'appelle caméra.macompagnie.com, si je sais que tu as crm.compagnie.com, bien, ça me donne des indices sur comment tu fonctionnes. Ça me donne aussi beaucoup plus de surface d'attaque. Ça va me permettre de dire, OK, bien, je peux essayer d'attaquer le CRM, je peux essayer d'attaquer le système de caméra, je peux essayer d'attaquer le site web normal. Donc, ce qu'on veut faire présentement, c'est qu'on part de l'idée que je ne connais pas le site, la compagnie, et je veux avoir un maximum d'informations. Donc, une des étapes là-dedans, c'est de trouver le maximum de sous-domaines qui existent pour cette compagnie-là. Malheureusement, quand on va dans le botin et qu'on dit, je veux Amazon, je ne peux pas dire comme, donne-moi tous les sous-domaines d'Amazon, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut utiliser un petit peu d'intelligence et des outils pour trouver qu'est-ce qui sont les sous-domaines. Donc, la première des choses, c'est un terme que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps sur Internet que je trouve tellement cool, c'est le OS Intelligence pour Open Source Intelligency. C'est les procédures pour utiliser toutes les informations publiques qui sont open source sur Internet afin de trouver des indices, des informations, faire de la collecte d'informations tout simplement. Donc, le premier qu'on va utiliser, le premier site qu'on va utiliser, c'est le Certificate Transparency Log. Donc, quand on va sur un site web et qu'il est sécurisé HTTPS, ça prend un certificat et il y a des sites qui, eux, vont garder tous les logs de tous les certificats qui ont été émis au site. Pourquoi ils font ça? C'est parce que ça peut me permettre de vérifier si le certificat que je reçois est conforme avec le dernier dans le log et peut-être détecter une attaque ou une intrusion. Donc, c'est à ça que ces sites-là servent. Maintenant, pour nous qui voulions découvrir quels sont les sous-domaines d'une compagnie, c'est une mine d'or parce que si les sous-domaines sont liés à un site web et qu'ils ont un certificat SSL pour les protéger, bien, ça va sortir dans ce fichier-là. Donc, on va aller sur crt.sh. On va taper le nom de domaine qu'on veut chercher. Dans ce cas-ci, c'est Triacme. Pourquoi j'ai choisi Triacme? C'est parce que je sais qu'eux nous incitent à le faire dans leurs exercices et qu'ils ne seront pas offusqués versus si, mettons, je ne sais pas, je prenais une compagnie random et que je me mettais à divulguer qu'ils ont un VPN, un système de caméra et un CRM, peut-être qu'ils n'apprécieraient pas. Donc, on va aller sur Triacme et on va faire search. Et là, ce qu'on peut voir, c'est, bon, il y a un ID, bien sûr, la date dans laquelle ça a été logué, que ça a été rentré dans le journal, on a le nom, le common name et le matching identity. Donc, on peut regarder dans les common names et voir qu'est-ce qu'ils ont. Donc, ils ont un site qui s'appelle docs.triacme.com. On s'imagine que c'est pour la documentation. Ils ont un store parce qu'ils nous vendent des memberships. Donc, c'est pratique d'avoir un store. Ils ont assets qui est probablement un CDN pour leurs images. Et là, je peux continuer comme suit et voir tous les sous-domaines. Donc, je pourrais garder ça en note et dire, OK, tel nom de domaine a tous ces sous-domaines-là qui sont enregistrés. Ça, c'est public et c'est très facile d'accès. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est tous les sous-domaines qu'ils ont. Parce que s'ils n'ont pas de certificat SSL ou que ça n'a jamais été mis public, bien évidemment, on ne l'a pas. Donc là, on a pas mal tout ce qui est certificat SSL qui est d'une façon ou d'une autre utilisé, je ne vais pas dire publiquement dans le sens at large, mais dans le sens publiquement comme supposons ça pourrait être pour accéder son CRM, bien ça va se ramasser là-dedans. Maintenant, c'est sûr que quand on veut faire de la bonne intelligence, quand on veut faire de la bonne collecte d'informations, ce qu'on veut, c'est d'avoir des renseignements qui sont cachés. C'est sûr, les gens, ils essayent de cacher et c'est le terme security by obscurity. Ils ne veulent pas qu'on le sache. Donc, il faut que j'apprenne à prononcer, sache. Et ils vont tout simplement essayer de nous le cacher ou ils ne vont pas mettre ça public ou ils vont essayer de faire des choses s'ils en sont conscients pour ne pas que ça soit public et c'est ce qu'on veut rechercher. Ça fait que la prochaine des étapes qu'on va faire, et là, même si théoriquement, c'est du domaine du public, les algorithmes de Google sont très forts pour trouver des liens cachés et on va utiliser Google à notre avantage dans ce cas-ci. On va venir sur Google et la première des choses qu'on va faire, on va utiliser un opérateur spécial de Google qui est site 2.com site. Et là, on peut rentrer un nom de domaine. Dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est on va faire étoile.tryacme.com Et là, ça va nous sortir toutes les pages avec des sous-demaines. Ça fait qu'on va faire ça. Et ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va voir le site ici. On va regarder, on voit-tu les adresses? OK. Ça fait que là, on voit blog qu'on avait trouvé tantôt. On voit help qu'on n'avait pas vu ou que j'avais passé. Docs qu'on a vu. On a www. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement besoin de voir le www parce que c'est généralement le même. Donc, on va utiliser un autre opérateur spécial qui est moins et site 2. Et on va mettre www.tryacme.com Et là, en faisant ça, ça devrait vraiment enlever toutes les www. Maintenant, bon, j'ai pris en note mon blog. Je peux refaire la même chose et mettre blog au lieu de www. Ce qui va enlever toutes les entrées blog. Et, oups, j'avais mis un W de trop de toute façon. Ça fait que ça n'a sûrement pas fonctionné. Et je vais enlever blog, qui est B-O-L-G. Et je vais en faire search. Donc là, je tombe à help et je pourrais continuer ainsi de suite. Enlever help et essayer d'enlever le maximum pour trouver tous les noms de domaines qui sont répertoriés par Google. Donc, c'est une deuxième option. Celle-là va trouver ceux qui ne sont pas HTTPS. Donc, les domaines, les sous-domaines qui ne sont pas sécurisés. Ce qui est de plus en plus rare, mais qui peut être possible. Aussi, ça va trouver tout ce que Google, il est assez obscur. Il fouille dans les stories et tout. Même si parfois, on ne met pas nécessairement public l'information, c'est possible que Google le répertorie. Donc, on va trouver les informations à partir de Google. L'autre truc ensuite, c'est de faire du brute force. Et là, il y a une série de logiciels, d'applications qui fonctionnent majoritairement sous Linux qui vont nous permettre de faire du brute force. Tu ne sais pas c'est quoi du brute force? En gros, c'est comme dire, je vais essayer un après l'autre, toutes les combinaisons. Donc, c'est mettons A. Ensuite, je vais essayer A, 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 A. Puis là, je vais tourner. Ça, c'est du brute force pur. Maintenant, quand on fait du brute force, généralement, on va utiliser un dictionnaire. J'en ai déjà parlé. Donc, on va utiliser une liste de mots-clés. On peut trouver plusieurs listes de mots-clés. On tape Dictionary, Subdomain. On va trouver les sous-domaines communs, comme justement, mettons, admin, client, CRM, caméra, remote. Donc là, on va trouver une liste, mettons, je ne sais pas, de 3, 4, 5 000 sous-domaines communs qui ont déjà été répertoriés. Et on va les essayer un après l'autre. Donc, on va aller sur le serveur DNS, puis on va dire, hey, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que caméra.macompagnie.com existe? Non, ça n'existe pas. OK, est-ce que remote jusqu'à temps qu'on ait une émunération? Pour les besoins de la cause et le temps que ça prend à faire un brute force, je ne vais pas le faire live, surtout que c'est peut-être peu pertinent, mais il y a un outil de démonstration sur le site Triacme qui nous montre, en gros, comment que ça fonctionne avec l'outil DNS Recon. Et encore là, comme je te dis, il y a plusieurs outils, peut-être que j'en laisserai dans la description de l'épisode, qui te permettent de faire sensiblement la même chose. En gros, tu donnes un site, une liste de mots-clés et tu fais attaque. Et là, voici ce qu'on va faire. On va faire DNS Recon moins TBRT. Par défaut, il va prendre la liste de mots, de dictionnaire qu'il a par défaut, moins D pour le nom de domaine, puis on rentre le domaine et on fait Enter. Et là, on voit qu'il nous a trouvé deux records qui ont passé. Bien sûr, dans le vrai monde, on avait qu'une liste de 5 000 records. Ça peut être un petit peu plus long. En gros, c'est ça l'idée. Et comme dans ce cas-ci, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un site qui s'appelle api.acmit.tisupport. C'est sûr que de savoir qu'il y a un API, ça peut être intéressant de savoir si on veut faire l'analyse de la sécurité. Cette vidéo est une vidéo récapitulative du live du mercredi. Je vais te mettre une carte en haut à droite afin que tu puisses cliquer dessus. Je vais aussi mettre les liens dans les notes sous la vidéo. En gros, le mercredi soir, 19h30, on fait un live, on s'amuse, on passe sur un sujet, on essaye plein de choses. Dans ce cas-ci, on a joué pendant deux heures avec les DNS, trouvé des fichiers cachés, des noms de répertoires cachés. Donc, si ça t'intéresse de voir ça, je t'invite à cliquer sur la carte ou sur le lien sous cette vidéo. Et si c'est sûr que si tu cliques sur le bouton inscris-toi ou subscribe et que tu cliques sur la cloche, tu vas être avisé à chaque fois qu'il y a une nouvelle diffusion en direct comme celle-ci. C'est une façon simple et conviviale de pouvoir les rejoindre. Sur ce, je te souhaite beaucoup de succès dans ton OS Intelligency pour trouver des sous-domaines d'une compagnie. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule sur la cybersécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.